bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle leçon de maths et dans cette vidéo vous allez apprendre à calculer une somme alors ça va être plus précis que ça ça va être une somme numérique notamment alors on va faire un exemple tout de suite on va définir un comme étant 1 sur n carré moins 1 vous allez donc apprendre à calculer une somme avec des termes avec des termes en n et une fois que vous saurez faire avec des termes en n vous saurez faire pour toutes les sommes en fait alors déjà ce qu'on va commencer à faire c'est que ça ça nous arrange pas cette forme là du coup on va faire une décomposition en élément simple vous savez comme si on avait à la place d'un n on avait on avait un x donc on va faire une des décomposition en élément simple de ce terme là alors 1 sur n carré moins 1 va vous faire la décomposition l'élément simple je vais vous écrire directement le résultat que ça fait quand on décompose c'est 1 sur 2 facteur de n moins 1 moins 1 sur 2 facteur de n plus 1 je ferai une vidéo pour expliquer comment comment faire les décompositions en élément simple mais on va partir avec cette forme là et on va faire notre somme sur ce double terme voilà alors la somme elle est noté sn et on va faire la somme de grand n jusqu'à n égale 2 voilà on commence à n égale 2 parce que à n égale 1 vous voyez que c'est pas défini 1 moins 1 ça fait 0 c'est pas possible pour ce terme donc aller on écrit 1 sur 2 n moins 1 la somme elle est sur là dessus une parenthèse pour que ce soit bien clair 1 sur 2 n plus 1 voilà alors eh ben déjà première étape qu'on fait toujours une première étape à toujours refaire c'est de séparer les deux termes donc on réécrit n égale 2 de 1 sur 2 facteur de n moins 1 moins on réécrit la somme n égale 2 1 sur 2 n plus 1 voilà donc là déjà on sépare les termes séparer les termes première étape première étape deuxième étape on va faire en sorte que ce terme là et ce terme là ce soit les mêmes alors on a trois manières de faire on peut soit transformer juste ce terme pour que ce terme soit égal à ce terme en jouant sur les les coefficients enfin les les à les bah ce nombre là n égale 2 en jouant par exemple en essayant de faire n égale 1 et en enlevant un terme comme ceci ou ici en rajoutant plus 1 ou moins 1 vous voyez on joue avec la somme en fait donc soit on modifie juste ce terme pour avoir ici ce terme là qui sera ici donc 1 sur 2 n plus 1 soit on cherche à avoir 1 sur 2 n plus 1 ici comme ici soit on cherche à avoir 1 sur 2 n et 1 sur 2 n vous voyez pour avoir les deux mêmes termes il faut toujours avoir les deux mêmes termes en tout cas c'est ce qu'on cherche à faire donc soit on modifie ça et ça soit on modifie juste celui-là soit on modifie juste celui-là histoire d'avoir 1 sur 2 n moins 1 comme ici alors le plus simple qui est du coup aussi le va leur faire en deux étapes c'est la deuxième dont j'ai parlé d'avoir 1 sur 2 n et 1 sur 2 n ici parce que c'est 1 sur 2 n c'est quand même le terme le plus simple il n'y a pas de 1 sur 2 c'est moins pénible à faire on va dire donc allez alors on veut du 1 sur 2 n déjà on note 1 sur 2 n là il va falloir changer ça et ça alors imaginez que là on est 1 sur 2 n avec n égale 2 non ne prenez pas comme ça imaginez là on a n égale 2 on va remplacer le n égale 2 là dedans ça va faire 1 sur 2 facteur de 2 moins 1 1 sur 2 facteur de 2 moins 1 c'est 1 sur 2 voilà c'est 1 sur 2 fois 1 donc c'est 1 sur 2 et donc le premier terme c'est 1 sur 2 le premier terme de cette somme ça va être 1 sur 2 donc ici on veut que le premier terme de cette somme ici ce soit 1 sur 2 également alors comment on fait pour que ce terme là 1 sur 2 n soit égal à 1 sur 2 et bien il faut que n soit égal à 1 donc on va commencer notre premier terme à n égale 1 et ici pareil pour le terme du haut on va avoir 1 sur 2 facteur de grand n moins 1 donc ici on veut aussi du 1 sur 2 facteur de grand n moins 1 alors comment on fait pour que le n soit transformé en n moins 1 ici ? et bien c'est tout simple il suffit juste de transformer le terme du haut en n moins 1 et quand on remplacera petit n par ce dernier terme de la somme ce sera 1 sur 2 facteur de grand n moins 1 et on aura ici le même terme voilà pour la première somme la deuxième et bien on va procéder de la même manière 1 sur 2 n donc pareil ici on a un 2 1 sur 2 facteur de 2 plus 1 1 sur 2 facteur de 2 plus 1 c'est 1 sur 2 fois 3 donc c'est 1 sur 6 donc il faut que notre premier terme il soit égal à 1 sur 6 comment on fait pour que 1 sur 2 n soit égal à 1 sur 6 ? il faut que 2 n soit égal à 6 et donc il faut que n soit égal à 3 vous voyez ? ici on veut 1 sur 2 n soit égal à 1 sur 6 vous rappel vous avez juste à remplacer ici le n égale 2 dans ce terme et quand vous remplacez n par 2 ça fait 3 ici dans la parenthèse 2 fois 3 6 d'où le 1 sur 6 et donc là on a juste à résoudre bon ça c'est simple vous voyez par identification on voit que 2n soit égal à 6 et donc il faut que n soit égal à 3 ok ? n égale 3 et donc on a trouvé que n égale 3 pour le premier terme donc on met ici n égale 3 voilà tout simplement et en haut de la même manière il faut que en remplaçant ici grand n par n petit n il faut que ça fasse 1 sur 2 grand n plus 1 1 sur 2 et nous on veut du 1 sur 2 grand n plus 1 donc on a juste à remplacer n par grand n plus 1 vous voyez c'est très simple alors maintenant ceci étant fait on va avoir une nouvelle étape prenez de la place parce que là ça va prendre de la place il va falloir enlever des termes donc là maintenant qu'est-ce qu'on veut faire ? on veut enlever ces sommes là on veut vous voyez ça on sait pas ce que c'est on sait pas le calculer une somme comme ça avec un sigma comme ça on sait pas ce que c'est on sait pas ce que c'est un sigma on sait pas ce que c'est en maths on peut pas calculer ça donc le but quand on a un truc comme ça et ce sera pareil pour les produits produits qui sont notés comme ça un grand pi les produits voilà les sommes ces signes là gardés en tête qu'il faut s'en débarrasser pour s'en débarrasser il va falloir que ce truc là il s'annule avec le moins ici de ce truc là vous voyez donc il va falloir qu'on ait ce truc là qu'il soit égal à ce truc là et donc comment faire ça et bien encore une fois c'est très simple on va retirer des termes de la somme alors ici il va falloir que le n il va falloir que ce n ce sigma avec n égal 1 et en haut n moins 1 soit égal à ce sigma là et là on voit bien que c'est pas le cas là on a du n moins 1 là on a du n plus 1 là on a du n égal 1 là on a du n égal 3 alors première étape ça va être le n égal 1 on va aller jusqu'à n égal 3 pour avoir ici pareil que que le truc qui commence le plus loin vous voyez celui qu'on va garder c'est celui qui commence le plus loin là celui qui commence le plus loin le plus tard c'est il commence à 3 lui et lui commence à 1 donc il faut changer celui qui commence le plus tôt donc on va changer celui qui commence le plus tôt c'est à dire celui-là le n égal 1 voilà j'essaye de de vous parler avec de vous expliquer ça avec des mots assez simples et que il faut que ce soit bien clair voilà alors pour passer ça à n égal 3 on va tout simplement calculer les deux premiers termes c'est à dire celui avec n égal 1 1 sur 2 fois 1 donc ça 1 sur 2 fois 1 c'est 1 demi on le sort de la somme le premier on le sort de la somme ensuite là on va être rendu on va le faire en deux étapes ok on va le faire en deux étapes pour bien que ce soit clair parce que c'est important tout ça n égal 2 donc là maintenant on a enlevé le premier terme le terme où n était égal à 1 on l'a sorti on l'a mis devant 1 demi voilà 1 n égal 1 1 sur 2 fois 1 1 demi donc maintenant notre somme elle commence à n égal 2 c'est toujours pas bon on veut n égal 3 on veut n égal 3 je réécris donc nous on veut n égal 3 on veut comme ici donc qu'est-ce qu'on va faire et bien 1 demi on va enlever encore le premier terme j'oublie le 1 sur 2 n ici excusez-moi on va enlever le premier terme qui est maintenant n égal 2 donc 1 sur 2 fois 2 ça fait 1 quart donc pareil on enlève ce terme là et donc il va nous rester la somme n moins 1 n égal 3 et là on a bien n égal 3 comme ici ce terme là n égal 3 on commence bien au même on commence bien au même à la même valeur de n donc là on est bon pour le bas maintenant vous voyez le n moins 1 et le n plus 1 là on ne peut toujours pas supprimer cette somme parce que on en est raté à cause du n moins 1 et du n plus 1 on veut que ce soit le même alors là pour le le dernier terme de la somme cette fois-ci c'est pas on va pas supprimer celui qui commence le plus tôt mais on va supprimer celui qui finit le plus tard vous voyez celui qui finit le plus tard est-ce que c'est n moins 1 ou est-ce que c'est n plus 1 bah le plus le plus grand nombre c'est n plus 1 donc c'est celui là qui va finir le plus tard voilà donc allez de la même manière on va enlever le premier terme en remplaçant grand n plus 1 ici 1 sur 2 facteur de grand n plus 1 donc il va y avoir moins 1 facteur de 2 facteur de grand n plus 1 donc là maintenant notre somme elle commence à grand n ici je vais vous le réécrire ce sera plus simple voilà je vous fais bien toutes les étapes pour que vous compreniez bien parce que c'est c'est extrêmement important tout ça alors 1 demi plus 1 quart bon 1 demi plus 1 quart on va le résoudre on va directement mettre 3 quarts maintenant ça fait 2 quarts plus 1 quart ça fait 3 quarts ok plus cette somme là on recopie tout simplement hop ou moins 1 égale 3 moins 1 sur 2 grand n plus 1 tout simplement et donc là maintenant ici on veut toujours pareil avoir du le même truc que ici là on a du grand n moins 1 on veut du grand n moins 1 et donc on va encore enlever un terme en remplaçant ce grand n là dans ce terme là donc ça va faire 1 sur 2 grand n voilà et notre somme du coup elle est devenue n moins 1 sur n égale 3 de 1 sur 2 n et alors là c'est très simple maintenant on a ce terme là le moins somme pour n allant de 3 à n moins 1 à grand n moins 1 de 1 sur 2 n 2 petit n excusez moi j'ai encore oublié de remettre le 1 sur 2 n ici décidément et donc là ici qu'est-ce qu'on se rend compte ? on se rend compte que ces deux termes ils se simplifient avec le moins ici voilà et donc il nous reste 3 quarts moins 1 sur 2 n moins 1 sur 2 n plus 1 donc maintenant vous pouvez faire la limite quand n tend vers plus l'infini et la limite quand grand n tend vers plus l'infini de s n est égale à 3 quarts bon ça c'est en plus si jamais on vous demande la limite de la somme mais mais voilà vous avez bien les étapes voilà vous commencez par séparer les termes ensuite vous avez vos termes séparés il faut que vous ayez les mêmes les mêmes termes devant les sommes dans les sommes hop et ensuite on sépare on sépare pour avoir exactement les mêmes sommes avec les mêmes points de départ et points d'arrivée voilà c'est aussi simple que ça finalement et est-ce que je vais avoir le temps de faire une un deuxième exemple je me tape je me tape euh allez vous savez quoi ? on va faire un deuxième exemple je suis un mêle du peuple euh allez vous savez quoi ? on va faire un deuxième exemple let's n n n égale 3 2 n moins 1 sur n cube moins 4n alors ça est égal à la somme de n n égale 3 bon là c'est toujours pareil cette étape c'est la décomposition en éléments simples que il faut que je fasse dans une vidéo parce que je me rends compte que si on ne sait pas faire une décomposition en éléments simples c'est tout de suite pénible donc je vous apprendrai à faire ça très rapidement voilà donc allez on commence donc on sépare, première étape on sépare toujours on sépare n égale 3 1 sur 4 n mettez en pause la vidéo si vous voulez si vous voulez faire l'exemple avant moi n'hésitez pas et utilisez la section commentaire si jamais vous avez un problème sur une étape que j'aurais peut-être mal expliqué ou pas assez développé donc bon là ce qu'on va faire là c'est qu'on va et j'ai encore oublié les termes décidément je le fais exprès punaise faites pas comme moi n'oubliez pas les termes alors là on voit qu'on peut sortir le 1 quart comme ça on va avoir du 1 sur n là on voit le 1 sur n ça va nous arranger on va essayer de tabler là-dessus d'avoir du 1 sur n de partout donc là on est juste à parce que 1 quart fois 1 sur n donc le 1 quart on peut le sortir putain encore j'ai encore là le 3 huitième c'est pareil on les sort 1 sur n moins 5 huitième peut-être pas vous mettre la correction tout de suite on va quand même expliquer alors là donc pareil que tout à l'heure on veut que le 3 huitième facteur de n moins 2 on va avoir du n égale 3 non non qu'est-ce que je raconte non c'est pas encore cette étape là ce qu'on fait et bah si c'est ça donc on veut que le n égale 3 c'est-à-dire le 1 sur n moins 2 ce soit 1 sur 3 moins 2 donc 1 sur 1 donc le premier terme ici quand on a sorti le 3 huitième ça fait 1 1 sur 1 pour avoir du 1 sur 1 en premier terme vous voyez bien qu'il faut que n commence à 1 donc n commence à 1 et ensuite le dernier terme quand on remplace le grand n ça fait du 3 huitième 3 huitième non le 3 huitième on l'a sorti ça fait du 1 sur grand n moins 2 donc pour avoir du 1 sur grand n moins 2 il faut que le n soit égal à grand n moins 2 donc grand n moins 2 vous voyez c'est très simple une fois qu'on a compris le truc c'est vraiment super simple et donc là pareil 1 sur n plus 2 ça fait 1 sur 3 plus 2 1 sur 5 donc il faut qu'ici on ait du 1 sur 5 donc n est égal à 5 et ici pareil grand n plus 2 voilà c'est égal à 1 quart facteur de égal 3 c'est pas rien ici c'est 1 sur n c'est égal à 3 donc là maintenant on va essayer de séparer les termes entre eux enfin de supprimer les termes entre eux et donc les termes avec les sommes et donc ce qu'on veut c'est d'avoir le même truc ici et ici ici et ici et ici donc à celui-là donc là je vous rappelle en utilisant ce qu'on avait fait tout à l'heure qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que il fallait modifier pour le bas celui qui commençait le plus tôt celui qui commençait le plus tôt c'était n égale 2 donc c'était n égale 1 pardon donc il fallait modifier celui-là pour les premiers termes vous voyez donc celui qui commençait le plus tôt il fallait le modifier voilà et donc on avait modifié on avait obtenu n égale 3 donc là pareil on va modifier celui qui commence le plus tôt celui qui commence le plus tôt c'est lui et lui de toute façon on a trois termes attention il ne faut pas oublier celui-là c'est lui qui commence le plus tard donc c'est celui-là et celui-là qu'on va modifier pour le bas donc n égale 3 on veut du n égale 5 tout simplement et on va devoir modifier notre on va donc ici on garde du 1 sur n et donc il va falloir rajouter les termes qu'on a enlevé donc là on a enlevé 1 sur 3 parce que n commençait à 3 et là on a commencé à 5 donc n 1 sur n égale 3 donc 1 sur 3 plus 1 sur 4 on va aussi enlever le 1 quart ne l'oublions pas celui-là et pour au-dessus cette fois-ci on va garder le terme qui commence qui finit le plus tôt donc c'est celui-là qu'on va garder et celui-là et celui-là on va devoir les modifier ok donc c'est parti on veut du n-2 ici et donc comme on a enlevé le 1 sur n et le 1 plus 1 sur n plus 1 sur n-1 on a enlevé ces deux termes pour obtenir bien ça sur n-2 voilà voilà donc regardez tout ce que ça fait rien que pour modifier ce terme ensuite on va faire le deuxième plus 3 huitièmes hop somme pour n-2 n-2 on a dit qu'on ne le changeait pas et là le n égale 1 on a dit qu'on le changeait en n égale 5 donc bah allez c'est parti ici on a du 1 sur n là on a enlevé le 1 sur 1 le 1 sur 2 le 1 sur 3 le 1 sur 4 donc allez là on les met plus 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart voilà et enfin le dernier terme on veut du n-2 et du n égale 5 toujours 1 sur n ici toujours pareil et donc là il va falloir enlever et rajouter les termes qu'on a enlevé le n égale 5 pour les termes du début celui-là on ne l'a pas changé toujours n égale 5 et par contre c'est ici donc il va falloir rajouter le terme 1 sur n plus 2 vous voyez il va falloir tous les rajouter 1 sur grand n plus 2 celui qui vient avant le 1 sur grand n plus 2 c'est 1 sur grand n plus 1 encore avant c'est le 1 sur grand n et le dernier qu'on a enlevé c'est 1 sur grand n moins 1 et ensuite le suivant c'est 1 sur grand n moins 2 mais bon celui-là on l'a déjà ici voilà on est bien arrivé on a bien tout fait et maintenant bon c'est juste c'est juste de la simplification c'est juste de la simplification pour enlever tous les termes qui vont s'annuler et ça ça ne nous intéresse pas nous on a bien obtenu tout ça hop et là ensuite vous voyez que bon ce terme-là ce terme-là ils vont s'enlever ça ne va pas être aussi simple que ça parce qu'il n'y a pas un moins c'est un plus et en plus il y a des coefficients mais vous avez l'idée sachant que là c'est un peu plus comment dire en fait vous avez des coefficients celui-là celui-là et celui-là en fait qui est devant celui-là devant celui-là devant celui-là un quart plus 3 huitièmes deux huitièmes plus 3 huitièmes ça fait 5 huitièmes et le moins 5 huitièmes là ça va faire 0 en fait tout ce coefficient il va faire 0 tout ça ça va faire 0 et ensuite il vous restera le un quart fois un tiers le un quart fois un quart le machin et après vous simplifiez comme ça mais c'est pas ce qui nous intéresse ici nous c'était vraiment d'apprendre à calculer une somme voilà parce que c'est important donc merci d'avoir suivi cette vidéo en entier elle a duré longtemps malheureusement mais je pense que c'est important d'avoir ces de de bien comprendre comment on fait et pour les produits c'est exactement la même méthode le but c'est de c'est d'enlever à chaque fois ces termes sigma là qu'on n'arrive pas le but c'est de se débarrasser justement de ces termes là parce qu'on sait pas on sait pas calculer ça nous voilà merci d'avoir suivi et puis on se dit il y a une prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo